Musique Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu arrives à savourer chaque seconde, chaque minute, chaque instant qu'il t'ait donné de vivre dans cette merveilleuse journée. Je suis ravie de t'accueillir dans ce petit cocon de douceur pour que l'on puisse passer quelques minutes ensemble, juste toi et moi, un joli moment de détente, de relaxation pour un maximum de bien-être. Et aujourd'hui, je voulais rendre un hommage tout particulier, un hommage à toutes les maman. Alors, on a tous et toutes une maman. Une maman qu'on porte dans notre cœur, qui est très présente dans notre esprit également. Et c'est vrai que dans quelques jours, à la fin du mois de mai, on va célébrer une fête qui est très importante à mes yeux, c'est la fête des mères. Alors, il n'y a pas de jour particulier pour penser à sa maman, mais je trouve que c'est quand même une très belle occasion. Un jour tout particulier où on peut encore plus dire à sa maman combien on l'aime. Et aujourd'hui, je voulais rendre hommage à toutes ces mères, toutes ces mamans, ces mamans qui nous ont donné la vie, qui nous ont mis au monde, qui nous ont permis de vivre aujourd'hui une belle vie, parce qu'elles ont su veiller sur nous avec beaucoup de bienveillance. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une place dans leur cœur pour nous. Elles ont toujours une pensée pour nous au quotidien. Et je voulais rendre hommage à toutes ces Wonder Women qui arrivent à tout gérer. Leur vie de famille, leur hobby, leur travail. Je voulais envoyer une grande dose d'énergie positive à toutes les mamans du monde. Et pour rendre cet hommage, pour pouvoir parler de toutes les qualités de ces femmes, je voulais le faire au travers de quelques bijoux très symboliques. Tu sais que j'aime beaucoup les symboles. Et là, j'adore les bijoux de la marque Ouya parce qu'ils ont un petit nom. chacun un petit nom, qui souvent est le nom d'une qualité. Et donc, au travers des bijoux que je vais te présenter de leur nom, je voudrais en profiter pour décrire nos mamans. Nos mamans qui sont si extraordinaires et fantastiques. Alors, tu sais que Ouya, c'est une marque française. Et en fait, pour ces bijoux, elle a des partenaires en France et en Espagne. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est que pour tout ce qui est matières premières, ils sont certifiés. Donc, ils se fournissent dans des filières qui sont éthiques, des filières qui sont responsables. Et quand on commande, en plus, ils reversent 50 centimes à chaque fois une association, tu sais, de lutte contre le cancer, ou contre la déforestation, ou bien de protection des animaux. Et je me suis dit qu'offrir un bijou à sa maman pour la fête des mères, ça pouvait être une très belle idée. Y associer un joli mot, dans lequel on va pouvoir lui dire tout l'amour qu'on lui porte, toutes les qualités qu'on lui trouve, ou bien juste lui envoyer une carte postale, ou une petite lettre. Je suis certaine que ça fait un plaisir immense à sa maman. Et d'ailleurs, souvent, je trouve qu'une maman aime ses enfants d'un amour inconditionnel. Et souvent, elle leur dit, mais est-ce que les enfants, ou les adultes que nous sommes devenus, et ce qu'on dit assez souvent à sa maman, combien on l'aime ? Parce que je trouve qu'on l'aime du même amour inconditionnel. On a ce lien, ce lien unique, mère-enfant. C'est un lien qui est très très fort, qui est extrêmement robuste, qui nous lie. On a ce lien du sang, un lien qui ne va jamais se défaire, un lien indéfectible. Et je trouve que c'est important de se redire encore et encore toutes les qualités qu'on se trouve, combien on s'apprécie, combien on pense à sa maman. Je trouve que c'est la plus belle des manières de, finalement, remercier sa maman d'avoir tout fait pour qu'on se sente bien aujourd'hui. Alors, je vois qu'ils ont changé leurs emballages. Oui, c'est ça, c'est marqué Eco Friendly. On voit que c'est du carton qui est recyclé, mais qui est super super élégant. Je trouve que ça rend super bien. Avec leurs petites inscriptions dorées comme ça, ça fait une jolie association de couleurs. Je trouve que le noir associe à une couleur un petit peu dorée comme ça, c'est très joli. Alors, les bijoux rouillards, ce sont des bijoux qui sont en plaqué or ou en argent. Donc, du coup, c'est des bijoux qui ne bougent pas. Des bijoux qu'on peut garder toute sa vie. Moi, j'en ai plusieurs. Ça ne bouge absolument pas. C'est une super qualité. C'est rigolo parce qu'à l'intérieur, ils ont mis Oh My Gold et non pas Oh My God. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Et donc, quand on ouvre, on a un petit pochon comme ça. Un petit pochon en velours. Et on va découvrir le premier bijou. Alors, c'est un collier. C'est un très très beau collier qui est fait d'une chaîne avec des petites boules en or. Et puis, un médaillon. Un médaillon sur lequel il y a des branches de laurier. Alors, ce collier, il s'appelle Tolérant. Et je voulais rendre hommage à nos mamans qui font preuve de beaucoup de tolérance. Je trouve que chaque maman est très très tolérante vis-à-vis des choix de son enfant. Vis-à-vis de ce que fait son enfant, une maman, elle va toujours être en accord. Alors, bien sûr, une maman, c'est là aussi pour mettre des limites. Pour mettre quelques règles en place. Mais ensuite, évidemment, une maman va aimer son enfant énormément. Elle va lui laisser vers ses choix et être tolérante dans plein de domaines. Et je trouve que c'est ce qui est génial. C'est qu'une maman, elle ne juge pas son enfant. Une maman, elle aime son enfant. Elle l'oriente un peu pour qu'il fasse les meilleurs choix. Mais elle va toujours être dans cette bienveillance. Et une maman, souvent, c'est très tolérant par rapport aussi au monde dans lequel elle vit. Parce qu'elle souhaite être exemplaire. Elle souhaite pouvoir, justement, enseigner cette tolérance à son enfant. Donc, je trouvais que c'était un joli bijou symbolique. Avec ses petites branches de laurier très, très jolies. Et puis, ce trait de caractère, la tolérance, qui, je trouve, décrit beaucoup les mamans. Qui font preuve aussi de beaucoup de patience dans l'éducation des enfants. Et même après, quand ils grandissent. Et je continue avec encore deux autres bijoux. Alors, cette fois-ci, ce sont des bagues. Je commence par cette bague qui s'appelle la puissante. Et effectivement, je trouve que nos mamans, elles représentent la puissance. Nos mamans, finalement, on les voit comme les plus fortes. Capables de tout faire. Des vrais Wonder Woman. C'est vrai qu'elles arrivent à tenir leur maison. Tenir leur foyer. Elles arrivent à travailler tout en passant du temps avec leurs enfants. Voilà, je trouve que la puissance, c'est ce qui symbolise beaucoup des mamans. Elles savent aussi faire preuve d'autorité. Elles savent être présentes et toutes douces. Elles savent allier toutes les qualités. Avec une douce et gentille puissance. Et je trouve que cette bague, elle est très symbolique. Parce qu'elle est faite de deux chaînes côte à côte. Comme la maman avec son enfant. Qui est toujours à ses côtés, ne serait-ce que par la pensée. Une maman, ça ne peut pas s'arrêter de penser à ses enfants. Ils sont tout pour elle. Et une maman, elle est aussi très présente dans la tête de l'enfant. Donc, je trouvais que cette bague, elle était vraiment très symbolique. Très, très, très jolie. Donc, on peut la mettre comme cela, par exemple, au majeur. Je trouve que ça rend super, super bien. Vraiment magnifique. C'est vrai que moi, pour la fête des mères, j'adore à chaque fois ouvrir un bijou à ma maman. Parce que je sais que c'est ce qui va lui faire le plus plaisir. Elle n'aime pas particulièrement les fleurs. Et donc, du coup, elle préfère un bijou parce qu'un bijou, c'est éternel. Ça permet d'être en plus porté tous les jours, de rester avec soi, tout proche de son cœur. Ça permet de penser à son enfant, à la personne qui a offert le bijou à chaque fois qu'on le voit. Et donc, dans maman, eh bien, je trouve qu'elles sont tolérantes, elles sont puissantes. Et puis, j'ai cette troisième bague. Alors, cette bague, elle s'appelle la guerrière. Et quand j'ai vu ça, la guerrière, tout de suite, j'ai pensé, justement, aux mamans. Aux mamans qui se battent tous les jours pour protéger leurs enfants. Qui se battent pour offrir le plus bel avenir possible aux enfants. Une maman qui est une vraie guerrière au quotidien. Et qui va apprendre, découvrir, accompagner. Qui va tous les jours se battre pour essayer d'avoir le meilleur. Le meilleur pour ses enfants, le meilleur pour sa famille. Et je trouvais que c'était une très, très belle symbolique. Alors, c'est une bague qui est faite de plein de petits ronds. Ça me fait un peu penser à l'infini, à l'univers, à une galaxie. Dont la maman serait le centre, le point de départ. Elle qui rayonne ensuite tout autour. Je trouve qu'elle est très, très jolie, cette bague. Et tu vois, elle est légèrement arrondie, comme ça. Pour suivre l'arrondi, justement, du doigt. Et on peut la porter autant à l'index qu'à l'annulaire. Moi, je trouve ça peut être très joli, aussi. Ou alors, on peut la porter, justement, au majeur. C'est très, très sympa, aussi, d'avoir les deux bagues, comme ça. Qui sont un petit peu face à face. En effet, un peu miroir. Moi, j'ai choisi des bijoux comme ça, plaqué or. J'aime beaucoup. C'est vrai que leurs bijoux en argent sont très, très, très jolis, aussi. Et c'est vrai que j'adore vraiment ce concept de donner un nom à chaque bijou. Et là, le nom d'une qualité, c'est juste extra. Parce que comme ça, on peut offrir le bijou et expliquer à l'autre pourquoi on a choisi en particulier ce bijou qui a ce nom, qui représente telle qualité. Et comme ça, on peut vraiment dire à l'autre, et bien, justement, combien il y a cette représentation de cette qualité qui est très, très forte, très présente. Je suis ravie parce que les bijoux sont vraiment sublimes. Très, très, très jolis. Je te laisserai les liens dans la barre de description. Et puis, j'ai également un code promo, d'ailleurs, qui est actif pendant un mois. Et qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc, voilà, ça peut être vraiment super intéressant. Je trouve qu'ils sont splendides, ces bijoux. Trop, trop jolis. Et puis, j'espère que toi aussi, tu profiteras de cette fête des mères pour envoyer un maximum d'amour à ta maman. Tu peux d'ailleurs aussi, évidemment, écrire un joli mot à ton papa. Je trouve que nos parents sont vraiment des personnes très importantes. Il faut en prendre soin. Il faut leur dire combien on les apprécie et qu'est-ce qu'on apprécie chez eux. Ils ont mis beaucoup d'énergie à nous élever, beaucoup d'énergie à nous accompagner dans notre chemin de vie. Et je trouve que, voilà, c'est la moindre des choses que de leur rendre, ne serait-ce que par quelques jolies paroles, par un cadeau, par une petite attention, par une présence. Et je te fais confiance pour trouver la plus jolie des manières pour souhaiter une très joyeuse fête des mères à ta maman. Et encore une fois, vraiment très, très belle fête des mères à toutes les mamans. Toutes les mamans qui m'écoutent également actuellement. Un gros, gros, gros bisou. Toutes les mamans méritent vraiment d'être célébrées. Tout autant que les papas. Je trouve que voilà, c'est le plus joli des métiers, finalement, d'être parent. Je trouve que c'est un très, très joli cadeau que la vie déjà nous donne de pouvoir être au contact des enfants, pouvoir élever un enfant, le voir grandir, le voir s'épanouir et devenir autonome. Alors à toutes les mamans, de gros bisous. Très joyeuses fêtes des mères. Et à présent, je te souhaite de passer une très, très jolie fin de journée. J'espère que tu ressens un maximum de bien-être et de détente. Et on se retrouve très, très bientôt. À bientôt. Savoure bien le reste de ta journée. Reste pleinement détendu. Et on se retrouve très, très vite. À bientôt. À très, très bientôt. Prends soin de toi, tout en douceur et en délicatesse. À bientôt. Au revoir.